Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la Parachat de la semaine. Parachat Vaikra, nouveau CFR Vaikra pour Thorabox. Donald Trump doit prendre le temps de la réflexion. Les 500 grands frères de Guyane prennent leurs responsabilités. Un député suédois détourne 1150 euros. Alors cette semaine, on commence le CFR de Vaikra, le livre des sacrifices. C'est le CFR qui comporte le plus de mitzvot dans la Torah et qui reprend finalement toutes les actions de repentance, de remerciement, qui passent par un rapprochement avec HM. Alors a priori au Betamigdash, mais quand il n'y a plus le Betamigdash, par un système de bamotte, ça veut dire un système de petits bûchers, de petits hôtels qu'on élevait un peu partout. Mais en tout cas, l'idée du Corban, c'est qu'on se rapproche d'HM. Tout le principe, c'est d'arriver à être de plus en plus près d'HM, parce que plus on est près d'HM, et plus on le voit. D'accord ? C'est comme un avion. Plus l'avion est loin, et plus il nous semble petit, et plus on s'en rapproche, et plus il nous semble immense. C'est ça qu'on essaie de faire avec les Corbanotes. Alors, dans la paracha de Vaikra, on voit que HM transmet à Moshé les préceptes et la mise en œuvre des différents sacrifices. Et à chaque fois il dit Et s'il amène un sacrifice comme ça, de telle sorte, s'il n'a pas les moyens, s'il amène quelque chose de moins cher, etc. Rachid expliquait que dans le Veim, en réalité, et lorsque, ça a permis à Moshé Rabbeinu de réviser. En fait, tout le principe, c'est que Moshé, au moment où il recevait de l'information, il prenait du temps pour méditer sur chaque chose avant de donner une réaction. Eh bien, c'est précisément là la force d'un chef. La force d'un chef, c'est la capacité à prendre les bonnes décisions. Maintenant, fondamentalement, il faut prendre le temps de la réflexion. C'est pour ça que, dans les plus grandes nations, il y a énormément de conseillers. Eh bien là, Donald Trump a soumis un camouflet énorme cette semaine. En fait, il voulait réformer le Obamacare, donc tout le système de santé mis en place par Obama, qui coûte extrêmement cher à l'État, qui est a priori, en tout cas d'après les Républicains, un cheval de bataille depuis des années. Ça fait des années qu'ils disent, ça fait presque sept ans qu'ils annoncent qu'ils vont déboulonner cette nouvelle charge pour l'État inefficace, etc. Ça fait partie des promesses de campagne de Donald Trump. Et cette semaine, en réalité, pour casser la loi et faire passer une nouvelle loi, il y a tout un procédé, tout un processus législatif. Eh bien, malheureusement pour lui, Donald Trump n'a pas trouvé de majorité au sein des siens. Ce qui a fait beaucoup jaser outre-Atlantique, parce qu'un président qui n'arrive pas à mobiliser sa majorité sur un sujet aussi peu controversé, c'est extrêmement problématique. Et Donald Trump a fait une phrase extrêmement intéressante. Il est avec Paul Ryan, qui est l'aile droite du Parti Républicain, qui fait partie de ses bras droits au gouvernement. Eh bien, il a dit, voilà, la Maison-Blanche a appris les votes législatifs. C'est-à-dire qu'a priori, on ne devrait pas les reprendre. C'est une faute de débutant pour un homme politique d'être renversé par son camp. Et donc, on espère que pour lui et pour la conduite de la politique américaine, et a priori aussi pour Israël, qu'il va se ressaisir et qu'il aura la capacité justement de prendre ce vehim, ce temps de la réflexion, qui malheureusement n'a jamais été extrêmement caractéristique chez lui. Donc la paracha de la semaine énumère tout un certain nombre de sacrifices, et parmi eux, le korban hacham. Alors, korban hacham, c'est le sacrifice de délit. D'accord ? Parmi eux, par exemple, quand on n'a pas... on a été témoin, et que... on n'a pas donné son témoignage. Ça, c'est terrible pour un juif de ne pas prendre ses responsabilités. Si on est capable, on est témoin de quelque chose, c'est qu'Hachem a voulu qu'on soit témoin de cette chose. Et nécessairement... alors si parfois, contextuellement, ça paraît dur de donner son témoignage, c'est une alaha, qu'on est obligé de témoigner. On est obligé de prendre ses responsabilités. Alors c'est assez intéressant, pour ceux qui ont suivi, il y a eu un mouvement social extrêmement fort en Guyane. Alors la Guyane, c'est le territoire d'outre-mer peut-être, en tout cas, le plus peuplé et le plus loin de nous. Donc il y a certaines choses plus loin, mais aussi peuplées, non. Donc c'est un territoire qui est entre le Suriname et le Brésil, donc c'est une île, un territoire d'outre-mer. Et c'est un territoire qui est caractérisé principalement aujourd'hui par sa paupérisation et par sa violence. Avec encore le mois dernier un homme qui a été abattu, c'est le 42e de l'année pour 250 000 habitants. C'est vraiment un taux extrêmement important, peut-être 10 fois plus qu'en métropole. Et donc, là précisément, on est dans un mouvement social extrêmement fort en Guyane, avec une grève générale qui a commencé. Et parmi les différents acteurs de ce mouvement social, un groupe qui défie un peu, qui défraie la chronique, le groupe des 500 frères. Alors c'est qui ces 500 frères ? Justement, c'est les frères de tout le peuple guyanais, des plombiers, des mécaniciens, des chauffeurs de bus, principalement des pères de famille qui veulent dire stop à la violence. Alors ils sont tous encagoulés, comme vous avez pu le voir là sur l'image. Ils sont tous engagoulés, ils sont tous plus ou moins barraqués, d'accord ? Ils font plus bande de sarcelles que mouvements patriotiques ou citoyens anti-violence. Mais en gros, leur porte-parole a dit que, un, c'est comme ça, c'est le seul moyen qu'on parle de nous. Et deux, on va vraiment occuper le terrain. Et il dit que chaque jour, le groupe des 500 frères va devenir le groupe des 1000 frères. Bon, il n'y a que 250 000 habitants, donc on ne va pas monter très très haut non plus. Mais le principe, c'est quoi ? C'est que dans la vie, il y a des moments où on doit prendre ses responsabilités. Et chacun a son niveau, d'accord ? C'est marqué aussi dans la paracha. Il y a un corban qui s'appelle Olé Veillored. C'est-à-dire que quand quelqu'un, ce corban de Hacham, il n'est pas capable de l'amener, d'amener une kifsa, d'amener une brebille, ça lui fait trop cher. Alors, il peut amener deux oiseaux, ou même si les deux oiseaux, ça lui fait trop cher, il peut amener de la farine. L'idée, c'est quoi ? C'est que le plus important, c'est de montrer qu'on a envie de participer, qu'on a envie de contribuer, qu'on a envie de faire tchouva. Et après, les moyens, ça, ils ne dépendent pas de nous. Donc chacun son ses moyens, et c'est un peu ce que disent les 500 frères. Leur moyen, c'est une cagoule, des bras barraqués, et en avant la musique. On énumère également dans la paracha les différents Hathaot. Donc un corban Hatha, un corban d'expiation, un corban de faute, il vient expier, réparer une faute réalisée, non pas bémézite, c'est-à-dire non pas volontairement, mais involontairement. Par exemple, on a allumé, sans faire exprès, la lumière shabbat, où toutes sortes de fautes qui pourraient conduire à être normalement carrettes, c'est-à-dire être retranchées du peuple, mais qu'on a fait de façon tout à fait involontaire. Alors la paracha énumère et explique comment, en fonction de son rang social, le prince, le Kohen Gadol vont pouvoir eux aussi être expiés. Et là c'est très beau parce qu'on parle d'une faute réalisée de façon involontaire, et on voit que le prince va s'humilier, puisqu'il va aller devant tout le monde, amener son corban, et bien on voit à quel point par là, c'est comme le dit Rachid, des dirigeants comme ça, le peuple juif peut en être fier. Et là, bon, avec toutes les histoires de corruption, toutes les affaires au niveau de la politique française, au niveau de la politique israélienne, au niveau de toutes ces... Là, il y a une petite histoire que je dois ramener, Thomas Taubé. Alors Thomas Taubé, évidemment, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est le secrétaire, un des secrétaires du parti modéré suédois, qui a été épinglé cette semaine, et a certainement mis en examen pour le détournement de sa carte de train. C'est-à-dire que chaque député en Suède bénéficie d'une carte de train, un certain nombre de transports. À cette carte de train sont associés des points de fidélité, et il a utilisé ce monsieur Taubé, ce député, il a utilisé de 39 ans, il a utilisé ces points pour acheter 8 voyages à titre personnel, du vin et des cigares, pour la valeur faciale globale de 1150 euros. Et donc là, il a été mis à partie devant le Parlement suédois, et a priori, il devrait... Enfin, les gens demandent à ce qu'il se retire, parce qu'un député ne peut pas se comporter comme ça, d'utiliser les points de fidélité de sa carte payée par l'État. C'est là que c'est beau. Gachem, il nous envoie des messages comme ça. Si déjà les Suédois, qui par ailleurs, sur la question de l'antisémitisme, ont beaucoup, beaucoup de travail à faire, notamment à Malmö. En tout cas, le principe, c'est que si, déjà, on peut demander à un député suédois des comptes sur les points de fidélité de sa carte, à la Kha, de Kama, avec Kama, à plus forte raison, nous, des Bnetorah, des Juifs, des enfants d'Hachem, on nous demandera là-haut des comptes sur chaque chose qu'on a mal utilisée pour lui. Malheur le jour du jugement, malheur au jour de la réprimande. Voilà qu'à Kadosh Baruch Hu fasse, qu'on arrive, chacun, à sanctifier son temps, à sanctifier les choses dont il nous gratifie pour mieux le servir et toujours, toujours dans la hardoute, dans l'amour de nos frères. Shabbat shalom. Bnetorah – Sous-titrage FR 2021